Qu'il fallait pour pas, dans le droit chemin, à l'au-bas, tout ça déjà en accord, il y a des verruyages. Qu'est-ce qu'il fallait pour pas faire des verruyages en ce temps-là ? Dans l'astrologie, dans l'astrologie, dans l'astrologie, dans l'astrologie grecque, il y a quelques signes convergentes entre mi-ange et mi-demon. Donc, Kofiolomide, est-ce qu'il y a une mythologie grecque ? A part le dieu Zeus, on a vu des grandes déesses dans la mythologie grecque qui étaient capables d'amener les Grecs au grand combat et les faire gagner. Est-ce que Kofiolomide ne veut pas gagner Falipupa par une femme ? Fé regola, tu yèbiye, depuis un bon bout de temps, a besoin d'annoncer sous la date ? Mais pourquoi l'élo fait regola ? A région de Sousou, Taktiko ou yèkou anonsa kaba date ? Mais pourquoi seulement tous ces grands artistes, Falipupa, Erite Watanabe, Kofiolomide, fait regola ? Pourquoi Kofiolomide, Pourquoi Kofiolomide, les dates où il y a le 18 décembre ? Ils ont le caché ? 18 décembre 2020, une date mystique. 18 décembre 2020, une date magique. 18 décembre 2020, une date de tous les enjeux. Mais pourquoi seulement tous ces grands artistes, est-ce que l'élo fait regola ? une bataille artistique est ce que les ajustes une bataille de leadership non je ne dirais non mais les 18 décembre et comidatia positionnement datia positionnement entre les artistes qui mènent le flambeau de notre musique actuellement. Les artistes Oyo ont décidé que ce soit l'album soit le nzembo le 18 décembre Oyo ne sont pas les artistes les moindres. C'est vendredi 18 décembre et vous a la date qui m'ont marqué dans la concurrence de notre musique parce que Fali Poupa avec TOKOS 2 Azo Kouya. Eriti Watanabe avec Mi Ange et Mi Demo Azo Kouya. Kofiolomide aussi à travers Sindi avec le singel Université Azo Kouya. Fé Régolapé Atyemoutou les 18 Ouana. Chers abonnés, chers mélomanes, chers warriors, chers banayantembenantembe, chers kofifil, chers gaulois. Vous ne vous demandez pas pourquoi vos artistes c'est pour qu'ils cette date du 18 décembre. Oui, on peut tout dire. La musique, c'est l'art de combiner des sons agréables à l'oreille. Oui, c'est vrai. La musique, c'est une discipline technique. Mais n'oublions pas, qui dit art ? L'art ou la musique a un aspect métaphysique. L'art ou la musique a une dimension spirituelle. Oyo, jusque-là, tozo aborde yangon nanute, yangon lelo, na vandi, na tali, angouman oyo, datz oyo, ezali koua porté. Je me suis dit, y a-tul quelque chose qui se cache derrière cette date ? Y a-tul des révélations ? Oh, ceux qui t'ont fouillé, t'ont coquillé comme le monde. Oui, je sais qu'il y a une discussion sur un sujet spirituel. Ils n'ont pas prévu, mais ça ne nous empêche pas de cogiter là-dessus. Ils ont empêché, mais ça a tout créé, tout concerné certains aspects spirituels, métaphysiques, dimensions, occultes. Y a-tul quelque chose. Parce que la musique, c'est qu'il y a des dimensions spirituelles. Il y a des alakas. Ne dit-on pas que le surnaturel précède le physique ? Oba kongo, oba kumbakabakundake bembe na boutu. Oto mo naka na moi. N'est-ce pas que zaka déjà préparé na boutu ? Ceux qui croient en Dieu disent les destins. Mais ceux qui bousculent aussi ailleurs savent préparer leur lendemain sur le plan spirituel. Et la musique n'échappe pas à cela. Et surtout quand on sait, même lui-même, Josie, après 40 jours de jeûne, il a été tenté par le diable. Satan, Nikola Ngomba, a l'a dit que Jésus gloire. Il a dit que Jésus est foukama, ceux qui ont foukami ou qui ont eu la gloire. Tous lesquels qui ont fallu, Poupa, dans le droit chemin, a l'aubar, tous les gens ont déjà accordé à des verruyages. Qu'est-ce qu'il a fallu pour ne pas être déverruyés en ces temps-là ? N'est-ce pas qu'il y a des gens qui ont fallu pour ne pas être le seul des quartiers latins où il a été habillé avec succès ? N'a-t-il pas déverruyé quelque chose de spirituel ? Tout le monde a été dans la musique n'a dit ça. Combien il a dû freiner beaucoup pour l'abîmer ? Il y a même un mythe qui s'est dit entre Zing Zong et Ale Makaba. Il y a des ceux qui disent qu'Ale Makaba n'est pas Zing Zong sur le plan spirituel. Parce qu'il n'y a pas de Zing Zong. Il y a un plan où il est préparé. Je ne fais que cogiter sur les aspects spirituels de cette date parce que ça existe dans notre musique. Essayons un peu de décortiquer ensemble mes chers amis, chers meloman. Ils ont eu un plan de décortiquer sur nous. Il y a un plan de décortiquer sur notre propre date. Il y a le 18 december. Oui, tous les Fali Poupa et les États-Unis sont les premiers à annoncer cette date. ils se sont préparés par rapport à cette date mais parlons d'abord des mi-anges et des démons pourquoi Eriti Watanabe après la date de l'année 18 oui, Eriti Watanabe il a été il a été producteur notamment David Monsau lui n'est qu'un artiste il a fait les œuvres il a insisté qu'album Mwana et Bima, les 18 et les 18 nous avons mis dans le calendrier satanique nous avons mis dans l'astrologie nous avons mis dans la mythologie grecque nous avons mis quelques signes convergentes entre mi-anges et mi-démons pour ceux qui qui le savent le 18 décembre ils ont tombé sur le plan astrologique dans le signe zodiaque ils ont tombé dans le bateau dans le sagittaire le sagittaire dans le 23 novembre il a été dit le 21 décembre dans la période où nous avons mis la période sagittaire men bothala sin symbol symbol yaba sagittaire il a nini symbol par sign yaba sagittaire il a un animal là il a seval 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 il a seuls la flech où il y a une mythologie grecque qui symbolise le sagittaire. Dans le Niamahou, le grecque est un centaure. Et le Niamahou, les grecs lui ont puisé dans un de dieu de la Mesopotamie. Et le Niamahou a un double face. Il y a un cheval et un homme. Et ça coïncide avec l'hérité Watanabe. Gogan Moutonantembe, qui lui aussi a annoncé son album intitulé Mi Ange, Mi Demon. Est-ce que David Monso il a voulu cet aspect, cette dimension, il y a une métaphore, il y a Mi Ange, Mi Demon. Écouta-na. Dans le ciné zodiac, il y a centaure, où il y a un de dieu de la Mesopotamie qui était un archer, spécialiste dans la guerre, il y a flèche. Sur qui, l'hérité Watanabe, va-t-il tirer si on s'accorde de la Signe Sagittaire, si on s'accorde de la Centauruana. Et la Centauruana, il y a aussi la réputation. n'est-ce pas que l'hérité aouti, qu'au passé, c'est difficile la réputation. Je ne fais que réfléchir. Je ne fais que réfléchir, mes chers amis. Vous ne pouvez pas m'empêcher de réfléchir sur cet aspect-là. Et je ne suis pas le seul. Beaucoup estiment, entre autres, que l'album Mi Ange, Mi Demon a une grande dimension occulte. Au-delà d'être une œuvre artistique. Parce que dans la musique, lorsqu'on fait des chansons, on transmet son âme. Lorsqu'on fait une musique, déjà, œuvre intellectuelle, œuvre spirituelle, il faut que l'artiste voyage dans le temps, voyage dans le métaphysique pour proposer qui va vous toucher dans le thème de Bino. Qui va vous toucher pourquoi pas dans l'âme de Bino, là où résident les sentiments. Parfois, quand vous avez dit c'est bien, mais quand vous avez dit, ce n'est pas une chose facile. Quand vous avez un exemple, il y a une magie juste pour rencontrer une dimension pour avoir un abîme de Bino. et hérité Watanabe avec David Mounso, je ne crois pas qu'il y a un hasard entre l'intitulé de mi-ange, mi-démon, pena intitulé et pena datia le 18 décembre, sachant qu'il y a dati moro sur les signes astrologiques au réseau tombé n'a pas sagittaire. Et de même pour Fali Poupa, entre autres. Fali Poupa est né au mois de décembre. Lui-même Fali Poupa à Zali Sagittaire, parce que Fali Poupa, je crois, à Boutamie le 13 ou le 12 décembre, il y a un Sagittaire dans le Zodiac qui a été dans la Boutamie la période entre fin novembre et fin décembre. Est-ce que Fali Poupa comme Tokos Dei et Zalbom liés à l'international, il ne voudrait pas aussi faire coïncider la date de la sortie de cet album avec son aspect zodiatique, son aspect astrologique. Surtout quand on sait Maître Gims nous a annoncé quand même il a dit qu'il y a un clip qui a dit qu'il y a un clip il nous a démontré les dimensions il y a sacrifice dans la carrière internationale à travers le film il y a un sacrifice du sang dans le même un clip il y a un sacrifice du sang et ce c'est le maniaque de l'indicine musical qui a Warner qui a un aspect de la spiritualité pour la promotion de leurs oeuvres parce qu'en fin de compte c'est de l'argent qu'il s'agit c'est du bonheur qu'il s'agit c'est de la gloire qu'il s'agit là du côté il fallait pour pas et encore un aspect n'as on à côté héritier watanabe par rapport au 18 décembre le 18 décembre sur le plan historique et ça date on a aboli l'esclavagisme aux états de l'esclavagisme parce qu'il yritier watanabe ne veut pas se désolidariser ne veut pas briser les chans yad dominasyon yad fali pour passer notre musique yad ou bah zoko se kouboum nanadats wana koufyo lomidi qu'est-ce qu'il vient faire nadats ouyo oui on peut dire fali poupana hérite watanabe bah c'est presque prêt pour nadats wana parce que ce sont les albums longuement annoncés et préparés et prêts pour ces dates mais subitement koufyo lomidi vient rejoindre ces bouskilades mais koufyo ne vient pas seul il vient à travers cindy lecker qui représente la féminité dans ce combat vous savez que cindy lecker pour koufyo lomidi c'est celui qui a essuyé les larmes de koufyo lomidi lorsque fali poupa lui a quitté koufyo a repris l'espoir la gaieté ou la motivation de continuer le jour où il a rencontré cindy lecker après la déception il y a départ il y a entre autres fali sur le plan mental cindy lecker lelo a sa solution a fali et pas koufyo lomidi et comme une femme koufyo lomidi est ce qu'il y a mythologie grecque où il a par le dieu zéus on a vu des grandes déesses dans la mythologie grecque qui étaient capables d'amener les grecs au grand combat et les faire gagner est ce que koufyo lomidi ne veut pas gagner fali poupa par une femme pour ne par une déesse tous ont tout n'accord la question c'est rigolo oui l'album harmonie il y a qui annoncé c'est rigolo tu yé billet depuis un bon bout de temps a besoin annoncé sous bad t c'est rigolo lè out tu koubimisa regarde moi annoncé à t et y mou a t on a émission a lignan soukou annoncé t a lignan a brisket bateau base oeuvre après ça la promotion après va consommer ensemble mais pourquoi le lo fer égola a région de sous tactico ya kouan ou sac abadat et il a seulement choisi la date de 18 fer et en choisissant la date de 18 février n'est-ce pas là guerre de positionnement n'est-ce pas là embouteillage entre bateaux basant la possibilité y'a gomené bâton y'a musique nabiso kofiolomide comme un chevroné ancien de notre musique Fali Pupa comme le top de sa génération fait régola comme ses grands artistes ses grands chanteurs conquérant Afali Pupa héritier watanabe ce jeune ambitieux qui ne veut pas lâcher affaire qui se cherche une place sur le haut de la podium oui héritier watanabe veut figurer parmi les tops de notre musique et je vous dis cher méloman au moment où ces artistes se battent spirituellement parce que les surnaturels précèdent les physiques oui on peut dire si c'est un aventurier on peut dire c'est faux prophète mais c'est invité sur ce débat gratuitement pourquoi c'est venu dire que ce jour là mou quoi qu' si là est ce que bah m si ça n'a qu'entra bango oui et la paix tout mon a maripole na we rançonne na mega consen na stade marty or maripole a kwe y tout le monde se sont dit que we rançonne a iba maripole masolo et interviewer les gens disent maripole a mémah wera na chambre a mémah wera na salome wera kotati na chambre oui ces artistes sont tentés de se bousculer et c'est possible après les 18 quelqu'un laisse ses poils parce que la lutte la course au pouvoir la course à la reine de notre musique est établie et est sans merci quand bien même on se voilerait la face entre la relation de fali poupe et kofi ou lomide on a vu kofi ou lomide souhaiter bon anniversaire à fali mais on sait aujourd'hui que sur le plan concurrentiel les deux artistes ne se lâchent pas fali poupe n'a kofi baso koubunda na guerre y a positionnement lélo en termes de numéro un et cette bataille te ouye bayango les 18 ouye voile un peu ce côté spirituel que j'ai voulu aborder parce que ça existe dans notre musique combien de grands chanteurs j'ai dit beaucoup de grands chanteurs de notre musique bah mikolo bayebi ango babo babela peba maboma tantos passagers parce que na musique na biso gwa esalaka et puis la sortie d'un album c'est comme dans le temps des grecs avant d'aller dans une guerre il consultait le dieu po baké naguer est ce qu'il fallait poupa consulter son dieu pour cette date hérite watan nabe nan zambé na eba sol lini pon ad so kofi olomide a sol lini fer egola a sol lini ma ambon professionnel chère meloman je ne resterai pas toujours sur cet aspect spirituel parce que les aterements glissants personne ne peut l'éprouver je n'affirme rien je ne confirme rien ici mais je fais réfléchir à haute voie sur une réalité qui existe dans notre musique mais il n'y a pas que la spiritualité date il y a les 18 il y a la justification par exemple du côté de fali poupa héritier watanabe ou il y a fali héritier bon mi bal et bas ou bim sa bal bom et aujourd'hui si les plantes techniques fali poupa héritier watanabe il faut ope sa tan na distribitaire na yo an lin ba zwa tan yako prepare koma ba ko aprété album na yo to son na yo po bat sou mè on pe konsome yango et lak lak sitte ke yo artis se so ki op si lelo na tune kor op pese nzembo lelo bimi le mèm jou fo tune kor a zwa tan yako prepare yango ak abu la yango nabba dis mit nabba sportifay lera gos wanzi mounayou fo a zwa tan yako pe an tiyan nabba play list basal la mise a jour et sur le plan professionnel le tan reki pon na ob tiyan albom nabba apre d'etre konsome nabba telechargema eza 3 semenn e yango boko moun a ke fali poupan erite watanabe annonce yade tiyan le 18 février avant et ils ont agi en professionnel et erite watanabe a aussi argumenté que pour lui les 18 ex lié parce que c'est qu'il travaille pour les plateformes de téléchargement basal qui est en vacances donc dernière date disponible il a qui les 18 ça c'est du côté technique et ça se justifie donc c'est pour nous ici de dire il n'y pas que seulement l'aspect spirituel et décembre aussi très souvent ils ont la de l'année parce que les mois de décembre ils ont festif ils ont fait une semaine après les 18 ça sera la noël deux semaines après les 18 ça sera le nouvel an la saint sylvestre c'est des bonnes stratégies c'est des bons positionnements si le plan marketing album et du man à décembre et ça paie bien et si ça tombe les 18 tant mieux mais ces jours là au delà de l'aspect spirituel au delà de l'aspect technique il y a un aspect concurrentiel quel résultat chacun va récolter par par rapport il y a sorti en 18 dans le temps il y a cassettes il y a CD il y a il y a d'un gaz il y a d'un gaz il y a d'un vécu ça il y a sol la bien il y a il y a TH il y a il y a d'un TH il y a d'un l' il y a un succès il y a qu'il y a emporté il y a un succès mais autour de ces quatre artistes ce sont les artistes très compétitifs quand même Fali Pupa a un avantage il y a renommé il y a un avantage il y a la dernière performance il y a la dernière performance dans la dernière année est-ce que catégoriquement Fali Pupa va emporter tous c'est la question que nous nous posons tous mais il y a une brèche Fali Pupa Tokos 2 il y a un album irman il y a musique dédiée à l'audience internationale dans les autres c'est ce qu'on batte et ce qu'il y a quand même brèche par exemple dans l'hérité Watanabe au album il y a rumba donc il y a deux audiences différentes oui c'est bien bon on a internet on va jeter un coup d'air total mais musique urbaine tu vois par exemple par expérience ton consomment qui a vraiment comme il faut parce que qu'on l'éveille ou pas qui dit musique congolais la rumba et par rumbi c'est l'éveille pour avantage dans jour ou mais ça ne dit pas tout c'est ce que c'est 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 pour la hauteur c'est c'est C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un profil à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un profil individuel. Il n'y a pas besoin d'un profil à l'hôpital, mais il n'y a pas besoin d'un profil à l'hôpital. Mais, il y a une profilité d'un profil à l'hôpital, il s'est comporté bien. Elle peut aussi faire la différence ces jours-là et bousculer. Il y a un générique. Est-ce que le générique a fait un générique? Est-ce qu'il a emporté un héritier, une chanson Irbène Yafali ou encore un syndicat? Je ne sais pas. Mais au regard des derniers résultats, je serais tenté de douter. Parce que jusque-là, le générique, on ne comprend pas. On a en НА, il y a une des. L'hôpital et moi, on vient d'aller à eux, les �ermmes, à nous expliquer plus. Est-ce que dans ces derniers temps, ce sont les génériques qui ne me faisaient? Parce que les derniers génériques ont eu succès, pour moi. Ces pratiques miaire à l'évent migrate donc. Et encore une période où on a passé la lockdown. Ils n'ont pashabitude de propikit pour tout. Les activités culturelles, ils en ont un top dans les côtés. Est-ce que c'était un bon choix pour faire rigolo, de proposer un générique « Jou ou Anna » où ils ont joué la compétition ? C'est seulement cette date qui va tout nous dire. Moi, je ne fais que réfléchir, analyser à haute voix avec vous. Mais, tout comme les 18, et on y est presque. Après les 18, je reviendrai encore ici pour vous dire qu'il n'y a pas de chance, il n'y a pas de réussir, il n'y a pas de chance avec Kumba Masolo. Mais au-delà de tout ce qui va se passer les 18, la grande bataille restera toujours entre héritiers Watanabe et Falu Pupa parce qu'ils ont proposé des albums. Oui, c'est possible. Est-ce qu'une seule chanson de Kofi Olomide chantée par Cindy peut-il embraser deux albums ? Un générique proposé par Ferrigola peut-il embraser deux albums ? Ça, c'est la question que je me suis posée. Et la réponse, ce n'est pas aujourd'hui. La réponse, on l'aura tous, moi et vous, après le 18 février. Merci à vous. Merci Pascal Tchioca. Merci Bibi Waifa. Merci Théophile Munganga. Merci Joël Boulouba. Dorothée Ngunda, Dorothée, la femme de quelqu'un. Jean-Louis Merita et Sikaza. Merci à toi. Les boss Kalos ma samba. Choubert Ngeleka. La stabilité. Martino Kongolo. Maître des doubles des mères. Dodila Siza. Moni ma kambozo go louka. Love Lipon. Moni ma kambozo go louka. Marceline Mbaou. Moni ma kambozo go louka. Olive. Moni ma kambozo go louka. Tous nos abonnés. Vieux Weshi. Sambi. Yozaba Kouloutou ya mizik na. Obalanda wa mizik na biso. Olobini ni. Jpuna Jorwana. Quant à moi. C'était votre humble serviteur. Ridolf Nkosa. Tonton Promo. Papa ma pasa. Baloubaba Bengiye. Chamboui. Je reviendrai encore vers vous. Nengez Président Félix. A revenu en abissot. Nakez consulter moi aussi. Je reviendrai. Pour vous dire. Nany a réussi. Pe nany a réussi. Merci. Merci.